La décarbonisation est l'un des principaux défis de l'industrie du verre. Outre le développement et la mise en œuvre de technologies durables, des capteurs intelligents et un contrôle des processus sont nécessaires pour optimiser l'utilisation de ces technologies au service de l'efficacité énergétique. Gary Café, directeur commercial verre durable chez Schneider Electric, nous en dit plus dans ce nouvel épisode du podcast Industrie du futur. Industrie du futur, un podcast proposé par Schneider Electric. Gary Café, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial verre durable chez Schneider Electric. Merci de vous joindre à nous, ici à Grenoble, pour cet événement consacré aux tendances du verre. Merci grâce, merci de m'avoir invité. Lors de la cérémonie d'ouverture, vous avez dit quelques mots au sujet du bâtiment dans lequel nous nous trouvons, le bâtiment Intensity de Schneider Electric. Du point de vue de la durabilité, il ne consomme que 11% d'un bâtiment moyen en Europe. D'un point de vue technologique, des milliers de capteurs sont répartis dans ce bâtiment, qui le gèrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en permanence. Maintenant, ce n'est qu'un petit teaser, vous aurez droit à une visite plus importante plus tard dans la journée. Pouvez-vous nous dire en quoi cet endroit est si spécial ? D'abord et avant tout, ce qui est spécial pour moi et pour mon cœur vert, mon cœur vert de développement durable, pas celui de Schneider forcément, c'est que je travaille pour une entreprise qui ne veut pas construire le plus haut bâtiment, il ne veut pas construire le plus grand bâtiment, mais ce bâtiment a été conçu pour être le bâtiment le plus efficace au monde au moment de sa construction. Cela me dit donc quelque chose directement sur l'entreprise. Et tout d'abord, pouvez-vous nous en dire plus sur cet événement, l'événement Glastrend, et quelles tendances avez-vous observé aujourd'hui ? Oui, l'événement Glastrend est organisé à une échelle large du secteur de l'industrie. C'est un événement semestriel où tout le monde se réunit en face à face et où des experts parlent des dernières innovations et des meilleurs projets du secteur. Et aujourd'hui, il n'a pas fait exception à cette règle. En fait, nous avons eu un petit problème de luxe en raison du trop grand nombre de présentateurs. Le public a dû assister à de nombreuses présentations aujourd'hui, mais tout le monde était encore éveillé à la fin de la journée, donc les présentateurs s'en sont très bien sortis. Avez-vous un exemple à nous partager ? Oui, c'est Glastrend, et nous avons assisté à d'excellents projets. Sangoban a parlé de 10 projets visant à augmenter la capacité de production de 10 mégawatts en l'ombre. Bormioli a aussi présenté quelques fours passionnants et fortement électrifiés de l'industrie du cristal. Et enfin, Veralia a parlé de leur propre four entièrement électrique en France. Ces projets que je considère comme des projets pilotes à grande échelle sont donc bien avancés. Il y a un véritable élan, et cela a été observé comme une tendance aujourd'hui. Gary, si vous pouviez cliquer des doigts et faire apparaître quelque chose de magique qui pourrait faire accélérer l'industrie du verre vers le low carbone, qu'est-ce que ce serait ? C'est une bonne question. Je pense que nous venons de parler d'excellents projets pilotes. Alors si je pouvais claquer des doigts et avancer dans le temps, j'avancerais au moment où ces présentations seront ennuyeuses, parce qu'elles seraient banales. Les présentations d'aujourd'hui étaient excellentes et très excitantes, mais j'ai hâte qu'elles soient ennuyeuses. Cela signifiera, pour moi, que l'eau carbone, tout le monde le fait. Les présentations futures porteront donc sur les tendances sous-jacentes. On parle de numérisation, on parle d'intelligence artificielle, on parle de ce qu'on fait avec les 20% restants du gaz naturel. Est-ce que ce sera l'hydrogène ? Nous cherchons à savoir comment faire en sorte que ces pilotes passent en production. Quel sera le prochain ? Comment pouvons-nous les déployer à travers le monde ? Il y en a beaucoup en Europe, mais nous avons vu Saint-Gobain qui le fait en Inde. Ensuite, nous commençons à aborder les détails les plus fins de l'électrification. Si vous avez tous ces systèmes électriques, comment vous les gérez ? Comment s'assurer que les pertes soient suffisamment faibles ? C'est ce qui m'enthousiasme vraiment quant à l'avenir de l'industrie du verre. Ce sont là des sujets essentiels, mais mis à part la pression réglementaire, comment avez-vous constaté l'évolution de la demande des clients ces derniers temps ? Oui, l'industrie du verre et l'industrie de l'emballage ne sont pas hermétiques à ces changements, et à cela s'ajoute la baisse de la demande. C'est vrai, ils sont dans une situation difficile en ce moment, mais leurs clients exigent toujours du verre à faible teneur en carbone. C'est là qu'ils entrevoient l'avenir des Heineken ou des Pepsi de ce monde, avec lesquels nous travaillons dans le cadre de leur programme de chaîne d'approvisionnement. Ce qu'ils recherchent, c'est du verre à faible teneur en carbone. Ok, donc en fait, ils n'ont pas le choix, ils doivent vraiment changer. Ce n'est pas une question de temps ou d'avenir, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. C'est exactement pour cela que je travaille dans cette industrie. Le verre sera là pour toujours. Il doit simplement être à faible émission de carbone. Car ce n'est pas ce que les clients choisissent pour eux, ce n'est pas ce que les entreprises choisissent elles-mêmes, mais la planète a besoin qu'elles choisissent. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les défis auxquels sont confrontés Schneider Electric et ses partenaires ? Oui, bien sûr. Certains des défis consistent à alimenter les installations en électricité. Qu'il s'agisse d'hydrogène, d'électrification ou de biogaz, il s'agit d'acheminer cette énergie vers les installations pour la rendre utilisable. Les gouvernements doivent également jouer leur rôle. Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous attendez des institutions ou des gouvernements ? Est-ce que ce n'est pas pareil en Europe ou en Inde, par exemple ? Est-ce que ça devrait être pareil partout ? Ce n'est pas une question facile, car les opérateurs de réseau sont traditionnellement très conservateurs. Vous savez, l'industrie du verre est également traditionnellement une industrie très conservatrice. Je vois donc dans les deux cas des discussions où les deux parties doivent faire un pas. Les entreprises de verre doivent donc exiger des opérateurs de réseau qu'ils fournissent le réseau. Et tant qu'ils ne leur auront pas directement fait cette demande, ils ne bougeront pas. Nous devons donc être très précis. Le message que nous adressons aux opérateurs de réseau doit être très personnalisé. Et nous devons le piloter projet par projet, tout en prenant vraiment une longueur d'avance. Dire aux opérateurs de réseau quels sont vos projets, c'est la seule solution. Sinon, vous serez au bout du fil et vous aurez beaucoup de problèmes. Et un événement comme celui-ci est également un moyen pour une grande entreprise d'inspirer ? Absolument. Nous voyons les têtes de fil que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et le message que leur adressait après chaque prise de parole était le suivant. Merci, c'est uniquement grâce à votre leadership que vous inspirez le reste du groupe. Heureusement qu'ils sont prêts à continuer, pour continuer à éduquer et même leurs concurrents. En fin de compte, cela a un impact circulaire, car la seule façon d'industrialiser la production de l'eau carbone est que tout le monde le fasse. Et la seule façon pour tout le monde d'y parvenir est d'accélérer l'apprentissage. Je remercie donc sincèrement tous les orateurs d'aujourd'hui pour avoir partagé leur apprentissage. Oui, merci. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le positionnement de Schneider Electric en matière de réduction des émissions de carbone ? Alors, Schneider Electric peut contribuer à faciliter l'ouverture de tout type de fourniture d'énergie. Soit l'hydrogène, soit l'électricité. Ce sont les deux principaux vecteurs. Nous sommes convaincus que l'électrification directe sera le principal vecteur. Nous voyons différentes stratégies d'entreprise. La plupart d'entre elles se dirigent dans cette direction. Certaines s'intéressent encore à l'hydrogène. Il se peut que l'hydrogène soit nécessaire, mais l'approvisionnement posera un très gros problème. C'est donc notre point de vue à ce sujet, ou du moins mon point de vue personnel. Nous parlons aussi de numérisation, donc de l'importance des données, des carburants durables et des matières premières à faible teneur en carbone, ainsi que des capteurs. Il y a plein de capteurs ici, dans ce bâtiment. Des milliers. Nous parlons donc de plus d'efficacité, de plus de résilience, mais est-ce plus cher ? Écoutez, je pense qu'en ce qui concerne la digitalisation, l'industrie du verre a une opportunité unique, une occasion unique. Historiquement, ils ont travaillé avec une expérience opérationnelle et humaine significative, et nous devons transmettre ces connaissances à la jeune génération. Je pense que la numérisation est un outil important pour y parvenir. Je pense aussi que l'industrie du verre peut rattraper son retard en matière de numérisation par rapport à d'autres secteurs, tels que le secteur du bâtiment. Oui, c'est dommage qu'il y ait probablement plus de capteurs dans ce bâtiment que dans une installation en verre qui consomme beaucoup plus d'énergie. Mais sur la question de savoir si c'est plus cher, cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, car le four électrique est en grande partie plus efficace, mais l'électricité coûte plus cher. Il s'agit donc de savoir quelle est la différence entre le prix du gaz et le prix de l'électricité. Ce qui compte, ce n'est pas la valeur absolue, mais c'est la différence entre les deux qui permet de décider. Nous avons vu aujourd'hui quelques diapositives de René Melman, de Schneider Electric, qui montrent la différence. Dans toute l'Europe, cela peut aller d'un gain de 40% à une réduction de 40%, juste en Europe. Alors imaginez dans le reste du monde. Parlons maintenant de la jeune génération. Est-ce un défi d'avoir de nouveaux ingénieurs, une nouvelle génération, travaillant dans l'industrie du verre ? Absolument, je suis très enthousiaste aujourd'hui. J'ai assisté à quelques événements Glastrends, et je pense qu'il y avait plus de jeunes ici que jamais. C'est donc très agréable à voir, des jeunes de Veralia, des jeunes de NSG et d'autres entreprises. Ils commencent même à créer leur propre petit club. Vous avez vu des jeunes parler ensemble, et j'étais vraiment super content de voir ça. Merci, merci beaucoup Gary pour tout. C'était vraiment très intéressant. Merci Grasse, merci de m'avoir invité. Et merci à vous d'avoir écouté le podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Abonnez-vous et partagez-le autour de vous.